De tout temps, l'homme a tenté de trouver une explication à son origine. D'où venons-nous est l'éternelle question. De cette interrogation sont nées une multitude de mythes et une diversité de croyances, chacun étant certain de détenir l'ultime vérité. Ainsi, l'idée de la naissance du monde à partir d'un œuf se retrouve dans de nombreuses civilisations. Pour certains, l'œuf donne naissance au Dieu, pour d'autres, il engendre l'homme. Parfois, il symbolise le monde et sa perfection. Mais, à l'heure actuelle, cette évocation de l'œuf nous apparaît clairement comme une allégorie poétique et non comme une explication de notre origine. Depuis l'apparition de l'homme sur Terre, ses représentations sacrées ont été nombreuses et diverses. Mais voilà, les connaissances de l'homme évoluent avec le temps. Être en quête de ses origines est une chose, une autre sera de tenter d'améliorer son sort. Par la connaissance et l'invention, de telles recherches apportent des réponses très différentes des mythes ancestraux. Les religions et leurs croyances se sont rapidement sentis menacés par la science et les résultats de ses recherches. Des exemples sont nombreux dans l'histoire. En voici, parmi tant d'autres, deux significatifs. En 1600, Giordano Bruno est accusé de blasphème et d'hérésie par l'Inquisition pour avoir affirmé que l'univers est infini et peuplé d'autres planètes. Pour cela, il sera torturé et brûlé vif. Quelques années après, Galilée a risqué lui aussi sa vie en soutenant que la Terre n'est pas le centre du monde. On connaît la suite. Et pourtant, Giordano Bruno et Galilée avaient tous les deux raisons. Cela a été confirmé. Il est clair que la science peut déranger les croyances religieuses et que parfois, celles-ci se sentent agressées. Ces dernières années, les attaques les plus virulentes contre la connaissance scientifique sont dues à une doctrine dite le créationnisme. Il s'agit d'un ensemble de croyances selon lesquelles l'univers, la Terre et la vie sur Terre sont l'œuvre de Dieu. Cette doctrine, qui trouve son origine dans une lecture littérale du livre de la Genèse, soutient que chaque espèce a fait l'objet d'une création individuelle et que, créée par Dieu à l'état de perfection, les espèces sont nécessairement restées inchangées depuis leur apparition sur Terre. Cette croyance fixiste, profondément ancrée depuis la nuit des temps chez les adeptes des trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, a persisté sans provoquer d'émotions particulières jusqu'à la publication, en 1859, de « L'origine des espèces par la voie de la sélection naturelle ». Dans cette œuvre maîtresse, Darwin avance l'idée que les êtres vivants sont apparus progressivement au départ d'un ancêtre commun et que l'homme est issu de l'évolution au même titre que les autres organismes. Dans l'histoire des sciences, c'est la toute première fois qu'un scientifique propose une alternative aux croyances religieuses concernant l'origine des êtres vivants et la position de l'homme dans l'univers. – Sa théorie, en fait, consiste à faire intervenir deux facteurs majeurs. D'une part, la variabilité des caractères qui existent au sein des espèces et qu'il avait eu l'occasion d'observer pendant toute sa carrière, c'est-à-dire pendant plus de 30 ans. Et par ailleurs, la sélection naturelle qui allait précisément agir sur cette variabilité. Alors ce qui est très important, c'est que grâce à ces deux facteurs combinés, la variabilité au sein d'une espèce et la sélection naturelle qui porte sur ces caractères, Darwin permettait tout à la fois d'expliquer la diversité de la vie sur Terre, la variabilité, l'adaptation des organismes à leur milieu, mais aussi l'apparition de nouvelles espèces. Et dans ce cadre, bien entendu, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que l'homme apparaît comme une espèce animale au même titre que les autres et ne peut plus à ce moment-là se revendiquer d'avoir été créé par Dieu à son image. La réaction ne se fit pas attendre. Dès 1860, l'église anglicane lançait une offensive virulente connue sous le nom de créationnisme afin de contrer les vues impies de Darwin. Celui-ci l'a échappé belle. Quelques siècles plus tôt, il aurait été brûlé vif. Des réactions véhémentes, aussi bien parmi le large public que certains scientifiques et que des personnages tels que la reine Victoria disant quelque chose dans le genre « Si nous descendons du singe, espérons que ce ne soit pas le cas, mais si ça l'était, espérons que cela ne se sache pas. » Je crois que ça dérange quelque part l'idée que l'on peut se faire de l'homme. D'ailleurs, si on analyse les écrits de la plupart des créationnistes, à la limite, beaucoup sont prêts à accepter l'évolution. L'évolution lorsqu'il s'agit du règne végétal, du règne animal considéré quelque part comme inférieur. Ce qui les dérange continue à fortement déranger. C'est en fait l'évolution de l'homme qui répondrait au même principe que l'évolution animale. En 1860, les partisans du créationnisme rejettent radicalement la théorie darwinienne, simplement parce qu'elle contredit les textes sacrés. Pratiquant une lecture littérale de la Bible, ils affirment que la Terre a été créée par Dieu en six jours, il y a quelques 6 000 ans, sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Aussi longtemps que les scientifiques ne faisaient qu'observer et classer les organismes, on pouvait très bien admettre l'idée qu'ils observaient l'œuvre de Dieu. À partir du moment où ils mettent en doute le fait que Dieu a créé la vie sur Terre en six jours, il y a 6 000 ans, qu'ils contestent ce volet-là, évidemment, c'est effectivement la croyance en un Dieu créateur tout-puissant, omniscient, qui est mis en cause. L'évolution en biologie est un concept qui rend compte de la transformation et de la diversification des espèces vivantes depuis l'apparition de la vie sur Terre il y a 3 800 000 000 d'années jusqu'à l'ensemble des êtres vivants actuels, y compris l'homme. En fait, la théorie de Darwin est révolutionnaire car elle bouleverse un système politique bien établi où la religion exerce au niveau des États un important pouvoir. En fait, il faut bien se rendre compte qu'au-delà de ces réactions religieuses, c'est surtout un agenda politique, finalement, et philosophique, qui se trouve derrière ces mouvements. Quand on dit politique, c'est essentiellement, en effet, l'aveu que les églises veulent garder un certain pouvoir, être maîtres d'une certaine vérité. Selon Darwin, ce ne sont donc pas les individus, en tant que tels, qui évoluent, mais bien leur caractère, caractère qui se modifie d'une génération à l'autre en fonction de leur adaptation au milieu, favorisant ainsi la survie. En 1859, sans aucun doute, la théorie de Darwin laissait subsister de grandes zones d'ombre. Depuis, les progrès ont permis de répondre à de nombreuses questions, même s'il reste encore actuellement bien des domaines à explorer. Dès l'apparition, le développement de la génétique mendélienne, au tout début du XXe siècle, puis de la génétique des populations dans les années 1920 et beaucoup plus récemment, de la génétique moléculaire, bien, tous les apports de la génétique sont venus confirmer de manière absolument formelle la théorie darwinienne. C'est d'ailleurs tellement vrai que l'intégration de tous ces apports de la génétique dans la théorie darwinienne a finalement donné naissance à ce qu'on pourrait peut-être appeler une nouvelle discipline, qui est la théorie synthétique de l'évolution. C'est surtout aux États-Unis que les thèses créationnistes vont rencontrer un intérêt certain. Cependant, devant les progrès irréfutables des sciences, de nouvelles tendances créationnistes se font jour. On voit ainsi apparaître un créationnisme scientifique qui pratique une lecture moins simpliste de la Bible, mais continue à critiquer la théorie de l'évolution. Dans les années 1980, apparaît un nouvel avatar du créationnisme. Ce qu'on appelle le dessin intelligent, l'intelligent design, qui peut admettre certains principes de l'évolution, mais qui considère à nouveau que derrière cette évolution, il y a une intelligence. Le monde est tellement beau, tellement complexe, qu'il y a une intelligence, un Dieu qui va diriger cette évolution. Contrairement à leurs prédécesseurs créationnistes, les partisans du dessin intelligent se déclarent évolutionnistes, mais avec un mer. Si les adeptes de cette nouvelle doctrine admettent le fait de l'évolution, en revanche, ils refusent catégoriquement d'en reconnaître les mécanismes. Selon leurs doctrines, le monde vivant est tellement complexe et parfait qu'il ne peut résulter que de l'intervention d'une intelligence ou d'une force supérieure qui aurait conçu les premiers êtres vivants et en aurait guidé l'évolution. En d'autres termes, sous le couvert d'un discours se voulant scientifique, les tenants de l'intelligent design cherchent à faire admettre la nécessité d'un recours à des explications surnaturelles pour compléter les données scientifiques. La validation des savoirs scientifiques est collective. Elle est donc laïque par essence parce qu'elle est collective. Pour reproduire nos expériences, nous avons laissé chacun, le japonais à l'autre bout du monde, le chilien à un autre endroit, moi le français, nous avons laissé chacun de côté nos options métaphysiques personnelles. L'intelligent design demande une confusion, appelle à une confusion entre les options métaphysiques personnelles de chacun et la validation des connaissances scientifiques qui normalement devraient être collectives. Ils mélangent les deux et ils proposent que, eh bien, puisse faire partie de l'explication scientifique la bienveillance de la providence comme entité qui façonne le vivant. Et c'est là que les scientifiques sont appelés à se lever et à dire mais non, ça ne peut pas être de la science. Depuis 200 ans, nous n'avons plus, par contrat, volonté à avoir recours à la providence. Nous n'expliquons le monde naturel qu'avec les seules ressources de la nature. Les implications politiques qui sous-tendent cette attitude sont très claires. C'est bien l'avenir des religions et de leurs dogmes qui sont en jeu et une certaine vision de la société. Afin de freiner l'impact des résultats de la recherche scientifique sur les croyances, les groupes créationnistes font preuve d'imagination. Ainsi, aux États-Unis, dans l'état du Kentucky, on peut visiter un musée de la création. Ce parc d'attractions créationnistes affirme haut et clair que Dieu a créé le monde en six jours. C'est ainsi qu'Adam et Ève vivaient en compagnie des dinosaures. Mais il ne faut pas aller aussi loin pour trouver des traces de l'œuvre missionnaire de groupes créationnistes. On peut, aux Pays-Bas, visiter cette impressionnante reconstitution de l'Arche de Noé. Ici aussi, tout est fait pour confirmer, comme l'explique la Bible, que Noé a bel et bien existé et que, sur son bateau, il a bien sauvé du cataclysme un mâle et une femelle de chaque espèce. Actuellement, on dénombre quelques dizaines de millions d'espèces répertoriées. On ne peut s'empêcher de se demander comment tous auraient pu s'entasser sur un bateau, même deux fois plus grand que celui-ci. Non, je pense que c'est vrai. Absolument. Comme je crois la Bible, je crois dès le début jusqu'à l'heure. Et avec Noé, on a été sauvé, ensemble avec sa fille et ses trois enfants et leurs vies. Je pense que c'est vrai que Dieu veut nous montrer ce qui peut se passer si nous ne nous écoutons à Dieu. Donc oui, c'est vrai. Absolument. Le travail de construction de cette arche est remarquable. Il a bénéficié du soutien des adeptes du créationnisme qui ont rassemblé près d'un million d'euros pour aider à son édification. Cet arche musée est visité par des centaines de personnes, des adultes de tous horizons, mais aussi des enfants qui viennent en voyage organisé par leurs écoles. On leur y montre les possibilités de stockage des animaux, on leur rappelle les différentes étapes de la création vues par la Bible, on y teste même de manière magistrale l'importante résistance de ce genre de bateau à un cataclysme aquatique et on leur projette nombre de vidéos créationnistes. Il est évident que pour ceux qui acceptent ces explications au premier degré, la théorie de l'évolution est purement et simplement inconcevable. On peut estimer cette croyance respectable, mais on peut aussi défendre l'idée que l'on pourrait proposer une lecture de la Bible plus symbolique, plus allégorique. Une lecture littérale des textes sacrés peut avoir des conséquences désastreuses pour l'instruction et la formation scientifique de ces enfants. Pour de nombreux croyants, il ne fait aucun doute qu'il faut lire les livres sacrés avec une certaine distance. Il faut pouvoir les décoder. Les traditions du livre, qu'elles soient hébraïques, chrétiennes, ou musulmanes, nous invitent à avoir une lecture ouverte, pas strictement littérale, mais aussi une lecture symbolique, une lecture poétique, une lecture théologique, au sens où il y a une recherche derrière. Récemment, avec un de mes interlocuteurs, je lui demandais s'il avait une culture biblique et il me disait oui. Et je lui dis, mais si vous ouvrez les textes d'évangile, dedans vous avez des récits un peu particuliers qu'on appelle des paraboles qui portent un message à travers une histoire. Jésus dit, mais vous êtes conscient que ces paraboles sont des histoires inventées où Jésus dit, je vais vous raconter une histoire. Et quand on voit que les histoires, elles sont parfaitement de l'ordre de la fiction. Il y a bien à l'intérieur du texte biblique lui-même un style particulier qu'on va dire parabolique où il faut aller derrière l'histoire pour trouver le message. Il en est de même dans bien d'autres textes où il n'est pas nécessairement dit attention, ce texte est une parabole, attention, ce texte est un poème et pourtant c'est présent. Donc déjà dans le texte, il y a cette invitation-là. Encore plus, dans la tradition, je le disais tout à l'heure, il y a ces invitations. Donc ce n'est pas du tout manquer de respect par rapport au texte que simplement d'ouvrir le mode d'emploi qui est présent ou dans ce texte ou dans la tradition. La religion islamique connaît aussi des partisans du créationnisme. Ainsi, le Turc Haroun Yahya a édité un luxueux atlas de la création et l'a envoyé à de nombreuses écoles et bibliothèques en Europe. Il s'agit d'un ouvrage de propagande créationniste qui cumule mauvaise foi et erreurs scientifiques. Son impression coûteuse démontre que le créationnisme musulman est bien présent. Madame Charfi est physicienne et professeure à l'université de Tunis. Elle connaît bien les dégâts causés par les créationnistes en terre d'Islam. Ils ont aussi l'attitude depuis les années 70 de considérer de considérer que toute la science existe dans les textes sacrés, en particulier dans le Coran. Et donc, ce mouvement concordiste qui a existé chez les chrétiens mais qui est très marginal aujourd'hui est très très présent chez les étudiants islamistes. Il est très présent sur Internet. Vous pouvez voir un très grand nombre de sites où on vous citera des versets du Coran avec l'interprétation disant que la théorie qu'on vient de trouver, même des théories tout à fait actuelles sur le fond cosmologique, sur le Bing Bang, etc., existait déjà dans le Coran. Donc, cette réappropriation de la science est aussi un frein au développement de la science dans les pays musulmans. Au plan international, le créationnisme constituerait le terrain d'entente des intégristes chrétiens et musulmans. On le remarque dans tous les secteurs et dans tous les sujets, que ce soit le sujet de la femme ou le sujet de la société. On n'est pas dans la confrontation entre l'Occident et les autres, mais on est dans la confrontation entre, finalement, ceux qui défendent la religion et la non-séparation entre religion et politique et le camp des laïcs qui sont pour la liberté de penser et pour un esprit critique. Ils ne sont pas uniquement contre contre la science. Ils sont aussi contre la liberté de la femme. Ils sont aussi contre une société libre, contre la liberté individuelle. Tout ça est très lié. Alors justement, les créationnistes se sont beaucoup attaqués à la théorie de l'évolution en disant que c'était une théorie matérialiste. C'est ça, la clé. Et donc, cette théorie matérialiste mène à tout. Elle mène au racisme, elle mène à la pornographie, elle mène. C'est très très fort finalement, cette attaque de la science mais en réalité à des fins politiques. La diffusion en Europe de cet atlas de la création provoque une prise de conscience de la menace créationniste. Guy Langagne, un parlementaire français du Conseil de l'Europe, réagit et veut présenter en 2007 au Conseil un rapport sur les dangers du créationnisme dans l'éducation. Cette présentation est empêchée en dernière minute par un amendement déposé par un parlementaire belge, Luc Vandenbrand. Au moment où il a été refusé, je dois dire que je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. Je lui ai dit comment se fait-il parce que c'était rarissime, c'est la première fois que j'ai vu ça en 10 ans de vie parlementaire au Conseil de l'Europe. Comment se fait-il que ces 47-48 pays aient décidé de ne pas discuter de mon rapport ? Et j'ai eu l'explication qui est arrivée un peu après et c'est une lettre qui vient directement du Saint-Siège, donc du Vatican si vous voulez. Rassurez-vous, je vais vous épargner la lecture de la lettre mais je vous en lis simplement un petit paragraphe. Comme suite à la démarche entreprise par Mgr Rallot qui était le cardinal je crois qui était représentant du Saint-Siège auprès des Conseils de l'Europe, donc comme suite à la démarche entreprise par Mgr Rallot auprès de vous, je me permets de vous soumettre avec déférence les réticences de mes autorités sur ce projet le projet c'est mon rapport écoutez cette phrase le Saint-Siège estime que en ce moment le mieux serait que ce projet ne soit pas adopté je vous serai extrêmement reconnaissant de bien vouloir abonder dans ce sens. Ainsi la religion s'est immissée profondément dans la vie politique européenne déjà en Italie une ministre demande que l'on arrête d'enseigner la théorie de l'évolution idem en Pologne en Roumanie l'enseignement de la théorie de l'évolution est contesté Or l'évolution je le dis ici c'est toute la vie c'est à dire ça touche à tous les domaines de la biologie de la génétique de la paléoanthropologie de tout ce que vous voulez c'est véritablement on ne peut pas étudier les sciences si on n'étudie pas l'évolution je dis qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant problème qu'il doit y avoir en Belgique aussi sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires c'est le même sujet c'est à dire qu'on veut empêcher les recherches d'évoluer et c'est un créneau qui permettra de guérir probablement de nombreuses maladies et bien le religieux dit non n'utilisez pas les embryons pour faire des recherches le créationnisme n'attaque pas que l'évolution c'est le concept même de notre société qui est en jeu outre de nombreux secteurs de la recherche scientifique les créationnistes remettent en cause l'émancipation de la femme la contraception une certaine libéralisation de l'avortement et de l'euthanasie bref le rejet de la théorie de l'évolution n'est que la partie visible de l'iceberg j'ai dit empêcher l'enseignement de l'évolution c'est une atteinte au droit de l'homme et je m'explique empêcher un jeune ou un non jeune un adulte de comprendre d'où nous venons d'où vient l'homme et essayer de voir d'où il peut aller c'est à moi l'atteinte la plus grave à la liberté on peut enfermer quelqu'un mais il est très difficile sauf le mettre dans une analyse psychiatrique de l'empêcher de penser et empêcher un être humain de comprendre dans quel monde il vit comment d'où il vient d'où vient l'espèce humaine comment tout ça s'est fait c'est à mon avis l'atteinte la plus grave que l'on puisse faire aux droits de l'homme après de vives protestations le rapport sur les dangers du créationnisme a été représenté en 2008 par une parlementaire luxembourgeoise Anne Brasseur le conseil de l'Europe l'a adoptée il faut clairement séparer la science de la croyance il ne s'agit pas d'antagonisme science et croyance doivent pouvoir coexister il ne s'agit pas d'opposer croyance à science mais il faut empêcher que la croyance ne s'oppose à la science il existe donc une véritable pression politique qui favorise les thèses créationnistes certains verraient volontiers nos sociétés démocratiques se transformer en sociétés théocratiques où la religion serait partie prenante des affaires publiques ce serait la fin de la laïcité politique et donc de la séparation des églises et de l'être c'est l'enseignement qui est particulièrement visé par les créationnistes ce fait a évidemment interpellé le corps professoral de l'université libre de Bruxelles une étude menée par l'université montre que les élèves de fin de secondaire connaissent mal la théorie de l'évolution et ce qui est beaucoup plus préoccupant qu'ils ne maîtrisent pas le concept même de démarche scientifique l'hypothèse c'est que en effet puisque la démarche scientifique semble être peu présente finalement dans notre enseignement de la biologie mais aussi des autres sciences et bien on en arrive à cette constatation qu'en fin de secondaire les élèves n'ont pas vraiment été suffisamment en tout cas entraînés à faire la différence entre ce qu'est une démarche scientifique et ce qu'est une explication dogmatique ça je voudrais quand même déjà vous signaler que dans la position de l'intelligent design il y a déjà une première faille en termes je dirais de démarche scientifique c'est que finalement le raisonnement c'est si c'est trop complexe pour pouvoir être expliqué par la théorie de l'évolution c'est qu'il y a un dieu derrière déjà ça c'est déjà une position qui n'est pas une position scientifique c'est ce qu'on appelle un peu l'idée du dieu bouche-trou c'est à dire ce qui est assez inquiétant je pense c'est de constater que les élèves finalement pensent qu'on peut choisir entre une explication scientifique et une explication dogmatique dans la mesure où pour eux c'est la même chose c'est deux explications du même ordre et c'est ça qui est évidemment problématique et qui renforce alors en effet les possibilités de plutôt choisir des thèses créationnistes que des explications scientifiques qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse en science une hypothèse en science c'est une proposition mais elle doit avoir une caractéristique et là on voit déjà apparaître la dimension tout à fait fondamentale de la science c'est que cette proposition doit pouvoir être testée l'étude révèle que dans l'enseignement secondaire supérieur à Bruxelles et en périphérie il y a en moyenne un tiers des élèves qui déclarent que la théorie de l'évolution est en conflit total ou partiel avec leurs convictions c'est un peu inquiétant de se dire que pour un tiers de nos élèves et bien finalement ils sont plutôt convaincus par ce qui est écrit dans les textes religieux par exemple sur la manière dont l'homme est apparu sur la terre je pense qu'en effet il y a lieu de se poser des questions alors je crois qu'il ne faut peut-être pas dramatiser on n'est pas aux Etats-Unis on n'est pas encore dans la situation des Etats-Unis mais à mon avis il est temps de s'en préoccuper le créationnisme et ses dérivés tels que l'intelligent design mettent en danger non seulement toute la démarche scientifique dont dépend notre avenir mais aussi la neutralité politique des Etats face aux dogmes religieux c'est la conception même de notre société qui est en jeu qui est en jeu